Sous-titrage Société Radio-Canada de dire qu'on va faire cette promenade inaugurale, ce ne sera pas l'inauguration, ce que François souhaite bien évidemment, puisque c'est le département qui était le maître d'ouvrage, le grand financeur d'ailleurs de cette opération, et je tenais à très officiellement le féliciter et le remercier, je crois que c'est un travail de longue haleine qu'on a mené ensemble, avec les conseils départementaux qui l'entourent, avec Hubert, avec les services également du département, et puis bien sûr, toutes celles et tous seules, la ville, puisque nous sommes aussi le deuxième contributeur, le conseil régional, j'étais encore avec Marie-Guide Dufay à midi, puisqu'on avait une visite ministérielle avec le ministre de l'Agriculture ici, et puis Sylvie Martin qui la représente, et puis bien sûr notre sous-préfet qui représente le préfet, qui compte tenu de la visite ministérielle n'a pas pu être des nôtres, et qui bien évidemment m'a dit de bien vouloir l'en excuser. Pour le reste, je lui ai dit qu'on ferait cela à pied, à cheval, en voiture, tu as vu qu'il y avait des chevaux, je sais que tu es impressionné, tu as vu que c'est peut-être un peu petit pour toi, il y avait quelques poneys, il y avait des attelages extraordinaires, donc remercier les associations qui ont donné de leur personne, bien évidemment qu'elles savent le faire d'habitude, et puis les vélos, je vais réciter tout le monde, je n'ai pas vu encore de déambulateur, pourtant j'avais dit l'autre jour à l'EHPAD de Vignole que tout le monde pouvait venir, Vignole n'est pas loin, donc tout va bien, mais il y a des trottinettes, il y a tous nos amis du roule-bou, alors à cette heure-ci, il y a beaucoup qui travaillent encore, mais ils nous rejoindront tout à l'heure pour les vœux, parce que je vous rappelle que ça ne fait que commencer, 17h ici et 19h là-bas au Pays des congrès, on va faire cette déambulation pendant une petite heure pour aller jusqu'au rond-point de la route de Sœur, on inaugure la partie qui a été faite depuis maintenant les 4 dernières années, donc travail de longue haleine mon cher François, puisque c'est jamais simple de monter des dossiers, il faut d'une part des financements, le département c'est plus de 15 millions d'euros, c'est un projet qui coûte un peu plus de 30, avec le temps, la ville c'est quasiment 9 millions, le département, j'allais dire, la région c'est quoi, 5 millions 5, c'est ça, 5 millions 6 ? C'est ça. C'est ça, et puis tu regardes sur mon papier, et puis l'État, avec M. le sous-préfet, donc c'est un peu moins, mais en tous les cas, moi je l'ai dit qu'il faut marquer d'une pierre blanche quand l'État nous aide, et il faut le dire, je l'ai promis d'ailleurs à M. le préfet en disant que je dirais du bien de l'État, donc l'État effectivement a fait son travail dans ce dossier, rappelez-vous, ce tronçon représente le troisième effort qui a été fait, je reviens un peu en arrière, je le dirais tout à l'heure lors des voeux au Pays des Congrès, c'est vrai que ça nous ramène à 1961, François, c'est la date à laquelle j'ai trouvé dans nos archives le premier discours qui concernait la recette de Bonne, l'époque où il n'y avait pas l'autoroute, les Bonneux n'en voulaient pas d'ailleurs d'autoroute, on n'en voulait pas, heureusement qu'il y avait le Mont Rachet, grâce au Mont Rachet, on s'est dit, si on fait un pont sur le Mont Rachet, peut-être que le vin sera moins bon, en tous les cas il y aura un peu d'ombre, donc Bonne a bénéficié de l'autoroute, on s'est battu, rappelez-vous, moi je deviens votre maire en 1995, et à l'époque je me vas pour un LPH Nord, et c'est Bernard Ponce qui est venu l'inaugurer ici en 1997, tu étais déjà là, tu étais parlementaire à mes côtés, et donc on avait à l'époque, réussi ce tour de force de faire financer ça, par Raymond Alfondéry, qui était à l'époque au budget, si mes souvenirs sont exacts, et puis par la suite il y a le contrat de plan État-région, je fus vice-président de la région, pendant trois mandats, et c'était plus facile de négocier, on était État-région, donc on a essayé de faire le travail, c'était maintenant près de 15 ans, on va inaugurer la partie sud de ce contournement, qui était une partie importante, parce qu'elle était presque en taille, en distance presque plus importante que celle-là, beaucoup moins urbaine, donc beaucoup moins coûteuse par contre, et je crois que c'était avec Demi-Gbussereau, qu'on a inauguré ça, je dirais oui, 14 ans peut-être, et puis le temps passe, et puis par la suite, donc transfert de compétences, et bien sûr c'est notre grande voisine, la collectivité départementale, qui a été la maître d'ouvrage, et qui a permis, on s'est réunis plusieurs fois, je me souviens d'un rendez-vous, tu te souviens, au Montpoint, route de Dijon, ça doit être en 2013, et François a pris cet engagement, qu'il a tenu, et je voudrais le remercier devant vous tous, c'est pas simple, parce que le département a d'autres compétences, notamment les compétences sociales, qui sont très budgétives, et le département depuis toujours, a continué à aider les collectivités, et tu continues, je crois que c'est ça qui est important, c'est plus forcément dans les missions quotidiennes, du département, avec les transferts, notamment les nouvelles définitions régionales, n'empêche que le département continue à aider la ville, et pourquoi pas l'agglomération, dans des projets dont on parlera, d'ailleurs peut-être bientôt, concernant bien sûr la contractualisation, entre le département et la ville, et l'agglomération, donc c'est la raison pour laquelle, c'est vraiment une très grande fierté pour moi, d'être votre maire aujourd'hui, d'être le président de l'agglomération, avec les maires qui nous entourent, je voudrais saluer, parce qu'ils sont très nombreux, parce que c'est pas simplement un dossier ville de bonne, c'est un dossier de sécurité, c'est un dossier de développement économique, pour l'ensemble de notre agglomération, c'est un dossier également, qui va permettre probablement, de gérer des flux, qu'on ne pouvait pas gérer, et je le dis pour nos amis de la police, qui sont ici, ça leur évitera peut-être, de passer toute leur nuit, à surveiller les transports exceptionnels, qui devaient traverser le boulevard, ça va permettre de récupérer également, pour la ville, tous ces axes, qui sont notamment les axes départementaux, transférant de dominivité, le département était toujours propriétaire, et donc on va pouvoir aménager nos faubourgs, nos carrefours, nos places, et nos russes, qui n'étaient pas forcément notre compétence jusqu'à là. Donc bravo, bravo à tous, bravo aux entreprises, les délais ont été respectés, je crois que notre dernière période, un ouvrage d'art considérable, on va traverser un pied tout à l'heure, ce pont compliqué, puisqu'il a fallu passer très haut, rabaisser des lignes électriques, et tout ce que vous ne voyez pas, l'assainissement, toute la politique qui a été mise en place au sous-sol, bien évidemment, des pistes cyclables, des vraies, pour une fois, des murs anti-bruits, alors c'est jamais parfait, c'est jamais très beau d'ailleurs, ils vont être végétalisés, c'est pour ça que François souhaite qu'on fasse une inauguration quand il y aura un peu plus de végétaux, dans ces conditions, pour voir qu'est-ce que ça peut aller sur le plan esthétique, mais il n'empêche que c'est la règle, et je crois qu'on doit aux populations également les problèmes de son, pour éviter que cette recade ne cause un préjudice. Elle aura le double mérite, d'une part, de faire peu de bruit, puisqu'elle sera protégée en tant que telle, et surtout de cacher une partie du bruit de l'autoroute, puisque pour l'instant, vous aviez déjà un contournement. Le problème, c'est que vous ne pouviez pas faire un contournement payant par l'autoroute, donc il fallait bien sûr qu'il y ait cette recade aujourd'hui, qui est une recade qui n'est pas celle qui était envisagée au départ, au début, rappelez-vous, c'était une tranchée, c'était une deux fois deux voies, c'est-à-dire qu'on aurait une autoroute et une deux fois deux voies. Je ne vous explique pas, les habitants de Chalange, des communes voisines et de Gigny auraient été complètement coupés. Donc c'est en tous les cas, je veux dire, un projet qui a été mené rondement, d'une manière intelligente, en économisant l'argent des contribuables, puisque très honnêtement, je pensais qu'on dépasserait beaucoup plus, je ne devrais pas le dire aux entreprises, on dirait merci, mais n'empêche qu'on est à peu près dans les tuyaux, et ça veut dire que tout le monde a mis du sien. 6 000 m2 dans le gazonnement, 200 arbres, 27 000 plantes, couvre-sol, 430 arbustes, c'est tout ce qui va être réalisé, pour grosso modo, donc aménagement paysager sur 2 km, des murs anti-bruits de 2,6 km, c'est ça. Plus, bien évidemment, tous les ouvrages que j'évoquais tout à l'heure, ce fameux pont, l'aménagement de deux carrefours à feu, Chalange, François, Chalange, le carrefour, tu l'as vu, aller à l'accident matériel par semaine, depuis quelques décennies. Pas d'accident plus grave, des blessés, mais jamais d'accident mortel, mais ça aurait pu venir, on croit qu'aujourd'hui, c'est une oeuvre de sécurité, bien sûr, qu'on ait mis en place. Carrefour à feu, université aussi, c'est important, par contre, on va transformer le carrefour de la route de Verdun, qui va devenir un rond-point, pour éviter, bien sûr, le cumul des feux, ça permettra de mieux gérer sur monstre trafic et d'éviter, bien sûr, des bouchons. Création d'une piste multifonctionnelle, donc je pense aux piétons, on va le faire pour un strapier sur la voie principale, vous ne le ferez plus par la suite, ce soir. Comme le président du département a souhaité qu'on ouvre dès cette nuit, entre guillemets, cet axe, j'avais dit demain par prudence, mais le président du département est généreux, donc il a dit, non, non, il faut permettre aux populations du sud de la Côte d'Or de tout de suite pratiquer, bien sûr, ce nouvel axe qu'on attend depuis trop longtemps. Voilà, donc je ne voudrais pas être trop long, parce que je vais quand même laisser la parole à celui qui a apporté le plus gros financement, donc François Sauvédé, que je remercie d'être là, qui sera à mes côtés tout à l'heure pour les voeux du maire et du président de l'agglomération, et je crois que c'est aussi un petit signal de cette grande cohérence qui existe et de cette grande complicité, j'allais dire, entre le département qui ne date pas d'hier, mon cher François. Donc cette amitié qui nous lie, donc autant remercier et te remercier une nouvelle fois d'avoir mené à bien, à nos côtés, ce grand projet, 60 ans d'attente, enfin 58 ans pour être précis, et aujourd'hui, vous êtes présents, nombreux, pour manifester, entre guillemets, votre ressentiment sur cette nouvelle voie qui va permettre, je pense, un essor nouveau pour l'ensemble du sud de l'École d'Or. Merci d'être venu de nombreux. Bravo.